Alors voilà, Théo, quoi Théo ? Ton père ? Alors voilà, il a eu un accident, et il est plongé dans un coma profond à l'hôpital. Max, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Max, qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Papa, il me reprend, mais quoi, comment ça ? Ils sont à Paris, ils m'ont vu, j'ai réussi à le réchapper. Papa, il a tardé à mon avis, papa. Ils veulent me tuer. Hum. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Attends, comment ça ils veulent te tuer ? C'est une blague ? Ah non, mais vite là, il ne faut pas qu'on reste là, papa. Il ne faut pas t'arrêter à vous trouver. Ok, tu sais quoi ? On va prévenir, je viens, d'accord ? Tu vas venir à la maison, on prévient, je viens. Non, pas à la maison, je ne sais pas, on va voir maman. Ok, ben je ne sais pas où, je vais tomber, je ne vais pas tomber au bureau. Je ne sais pas où tu vas te cacher. Non, je ne vais pas aller chez six mots, enfin, c'est ridicule, voyons. Ouais, t'as raison. On fait quoi, papa ? Ils ne vont pas t'arrêter à nous trouver. Ils vont, ils vont, ils vont t'enlever, toi aussi, ils vont, ils vont nous tuer tous les deux, papa, putain. T'inquiète pas, on va te trouver une solution, promis. Promis, ben en attendant, j'aimerais bien l'avoir ta solution, crois-moi. Bon, il faut que j'aille bosser, ah oui, déjà. Et ben oui, il faut bien que je reprenne moi aussi. Mais oui, c'est vrai, ce matin, ça va que je reprends cet après-midi, mais bon, ouais. Bon, et alors, ce matin, t'as vu José, il t'a dit quoi ? Ben oui, ça va, il peut être la forme, hein. Ah bon ? Vraiment ? Ah oui, et tu sais quoi ? Franchement, il me fait trop rire. Ah bon, pourquoi ça ? T'as dit qu'il s'est débitis ? Non, mais en fait, il me fait trop rire. Mais c'est vrai qu'il est débile, parfois. Je peux le couper. Ah oui. J'ai très envie de t'embrasser, sinon. Moi aussi. C'est gentil, c'est ça, de passer me voir, avant d'aller travailler. Même si on s'est vus ce matin. Et ben oui. Ah là là, je t'aime. Moi aussi, mon amour, je t'aime. On est bien là, à discuter en milieu d'après-midi, dans une cuisine. Et ben oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on est bien. Non mais sérieux, qui c'est qui est dans sa cuisine en milieu d'après-midi, quoi ? Ben non. Ben bon, remarque, on peut très bien préparer le repas du soir. C'est vrai, c'est vrai, t'as pas faux. Ben, c'est la vérité, Hélène, en même temps. Ben, t'as pas tort, t'as pas tort. Ah, il y a quelqu'un qui arrive. Eh, salut les filles. Oh, Jeanne, comment ça va ? Eh ben écoute, très bien. Et vous ? Eh ben ça va, super. Des nouvelles de lui ? Eh ben écoute, oui, il va bien. Il est en vacances avec sa chérie. Eh ben c'est super, il proviste, il a bien raison. Eh ben oui. Et sinon, dis-moi, t'es célibataire ? Ben, pourquoi tu me demandes ça ? Ben, comme ça, pour savoir. Eh ben oui, je suis célibataire. Eh ben, faut trouver un mec, Julien, il te plaît pas. Julien, le flic ? Ben oui, il te plaît pas. Franchement, c'est pas mon style, non. Ben viens t'en sois avec nous, Jeanne, viens. Eh ben avec plaisir. Ça me fait plaisir de vous voir. Ben nous aussi, ma Jeanne, ça fait plaisir. Eh ben voilà, on se retrouve là. Comme au bon vieux temps. Eh ben bon. Bon, et vous les filles, alors racontez-moi, ça se passe avec vos amoureux ? Ouais, ben ça va super avec Peter. Moi, et moi, Josée, j'ai aucun problème, ça va super. Et toi, Linda, tu dis rien ? Non, non, mais si, si, ça va. Tout va bien. Salut les filles. Oh, Jeanne, salut. Salut Josée, ça va ? Eh ben écoute, ça va super. Et toi ? Eh ben oui, ça va très bien. Bon, on se ferait pas une petite coupe de champagne là, les filles ? Euh... Ça va mon amour ? Très bien, et toi, mon amour ? Ça va super. En tout cas, je me demande bien ce que font Fanny et Christian. Oh, mais laisse-la tranquille, t'es lourde à la fin. T'as quoi ? Moi, je suis lourde. T'es sérieux là ? Bah dis que je suis chiante pendant que tu y es. Je suis chiante, c'est ça ? Mais non, mais pas du tout. C'est pas ce que j'ai voulu dire, mon amour. Ah ouais, c'est pas ce que t'as voulu dire, t'es sûre ? T'es sûre ? Mais oui, pardon, mon amour, pardon. Pardon. C'est vrai que t'es un petit peu chiante. C'est vrai. Ils ont une vie, Fanny et Christian, faut les laisser un peu tranquilles. Ah d'accord, donc je suis chiante, en fait. Je suis chiante. T'es sûre de toi ? Mais non, mais... Ah oui, bah tu sais quoi ? Je me casse, salut. Mais attends, mais reviens, enfin, attends. Écoute, Eric, on va y aller. Je suis inquiète pour Théo, là. Mais non, non, mais allez-y, je comprends, je comprends. Mais j'espère que c'est pas trop grave, au moins. Pas trop grave, pas trop grave, on n'en sait rien, justement. Bon, ça fait quand même deux mois qu'il est dans le coma, ce que nous a dit Antoine, quoi. Bah ouais, et il m'a cité à te le dire, ma chérie, en plus, c'est moi qui lui ai de te le dire. Mais t'as bien fait, heureusement qu'il m'a dit, parce que... Mais pourquoi la Dixia, elle m'a pas appelée ? Bah c'est ta mère, hein ? Ah oui, c'est vrai, j'allais complètement dire ça aussi. Ma mère, donc j'ai pas de nouvelles depuis des semaines. Ah bah ça, bah faudra qu'on passe à la maison un jour. Ouais, tu crois franchement que c'est le moment ? Ouais, non, t'as raison, mais faudra qu'on y passe. Oui, t'as raison, faudra qu'on y passe, ouais. Putain. Bon, écoute, Eric, on va y aller, il nous en veut pas. Mais non, allez-y, allez-y, il y a pas de problème. Merci, Eric. Ça va, Antoine ? Ah, Jonathan, t'as fini ta journée de boulot, hein ? Bah ouais, ouais, Antoine m'a appelée, il m'a dit que je pouvais partir, je sais pas, il est parti en urgence, voir son fils, je sais pas, j'ai pas tout compris, mais il m'a appelée. Il m'a dit que je pouvais partir, donc voilà. Bon, alors, ta soeur, qu'est-ce qu'elle t'a dit ? Écoute, t'es choquée comme moi. Bah ouais, je comprends. Putain, j'espère que ça va aller. Mais j'espère surtout qu'il va sortir, je crois, bah j'en peux plus. Putain, t'es plus vieux que moi, mais merci, Jonathan. Merci. Mais oui, mais c'est normal, je suis trop... J'ai pratiquement 30 ans, enfin, t'es aussi. C'est un de mes meilleurs amis. Enfin, tu comprends ? Mais oui, je comprends. Pas de gros soucis pour ça, mais... Enfin, je... Faut que j'appelle Fanny. Pourquoi faire ? Je vais lui dire que si elle veut, elle peut me rejoindre à l'hôpital où elle était au... Enfin, où elle me perd. Parce que je vais aller voir. Ouais, papa, t'es aussi, appelle-la, appelle-la. Ouais, je vais l'appeler. Ah bah tiens, c'est Anthony. Oui, Anthony. À l'hôpital où elle était... Mais c'est où ? D'accord, tu m'envoies l'adresse. Ok, dans une heure là-bas, pas de problème. Courage à toi, Anthony. Je sais que c'est ton père, mais je tiens beaucoup à lui aussi. C'est difficile. Ouais, à tout à l'heure. Tu m'envoies l'adresse. Ouais. Bisous. Même sa voix, j'ai entendu, il y avait Jonathan derrière, mais... Même sa voix, elle est triste. Jonathan, ton ex. Mais oui, mais c'est pas le moment de parler de ça. Bon, Eric, on va y aller, nous, d'accord ? On doit y aller, vraiment. On est désolés pour la séance, mais... Non, non, pas de soucis, pas de soucis. Allez-y. Allez-y, allez-y. T'es sûr, ça te dérange pas ? Non, non, non. Pas de problème, allez-y. C'est bon, pas de soucis. Ok, merci, Eric. Bien, Christian, tu viens en livre. Oui, oui, allez-y. Merci, Eric. Allez, bien, Christian, il va. Salut, Eric. Salut. Les pauvres, c'est pas facile, ce qu'ils traversent. Voilà. Là, ici, tu seras bien. Mais c'est... Oui, c'est l'ancien appartement de ta mère et moi. Je sais, on l'a gardé au cas de moi. Ouais. Tu seras bien ici, d'accord ? Ouais, bah, j'espère qu'ils vont pas me prendre. J'espère surtout qu'ils sont pas suivis, surtout. Oh non, tu me manques. Oh non, je suis désolée. Je voulais pas... Pardon. Putain, j'espère qu'ils vont pas se nuire, papa. J'espère aussi, d'accord ? T'inquiète pas. Ça donne quelque chose. Tu viens à la maison, tu sais où, où c'est. Ouais, ouais, pas de soucis. Je sais où c'est, ça, c'est clair. Hein ? J'espère, papa, j'espère de tout cœur. J'espère qu'il y a eu les petits cœurs qui m'ont pas suivi. Ouais. Je vais appeler Julien, reste là. Ouais, d'accord. Vas-y, appelle Julien. Tu vas me dire quoi ? Bah, je vais me dire qu'ils m'ont retrouvé, quoi. Ouais, bah, appelle-le. Ah, c'est saoulant, putain. Écoute, je crois que t'as raison. Ah, et pourquoi ? Écoute, je crois que je vais arrêter d'être méchant. Je vais arrêter comme Rigny. Je vais devenir gentille. Ah, bah, enfin, c'est pas trop tôt. T'as la chance, les flics nous ont retrouvés, nous ont libérés sous provisoire, enfin, sous surveillance. Alors, fais les gars, fais ce que tu fais. J'espère que c'est pas un plan de manipulation. Ça risque pas. Crois-moi. Je te fais confiance, t'as plus intérêt à refaire des conneries. Bon, allez, mon amour, je vais y aller, mon amour, je vais aller travailler. Déjà, eh bah, oui, je suis pas en vacances encore. Je comprends pas. Après, ce qui t'es arrivé que tu bosses comme ça, j'ai pas le choix. Bah, ouais, en plus, faut que je fasse le rapport comme quoi, ce qui m'est arrivé et tout. Tu vois ? Ouais, je comprends. Mais bon, bah, tout à l'heure, mon amour. Ouais, tout à l'heure. Je t'aime, n'oublie-le pas. Moi aussi, je t'aime, mon amour. Ok ? N'oublie-le pas non plus. T'inquiète, je vous n'oublierai pas. On s'aime tous les deux. On s'oubliera pas. Jamais. Enfin, jamais, peut-être pas. J'avoue, d'accord. J'exagère peut-être un petit peu. Allez, je y vais. Bisous, mon amour. Je t'aime. Bisous. C'est ça. Bisous. J'aime trop cette femme. Bon, bah, ça fait plaisir de te voir, en tout cas, ma Jeanne. Mais moi aussi, ça fait plaisir. Bon, et alors, on lui dit, ça va, il va bien ? Bah, écoute, on lui dit, ouais, ça va, super. Il est parti en vacances avec sa nouvelle copine. Ah, il a une nouvelle copine. Oui. Et d'ailleurs, je l'ai rencontrée, elle est super sympa. Ah, elle s'appelle Mila. Mila ? C'est joli. Eh bah, oui, je te confirme, elle est très belle. Ah, elle est comment ? Blonde, brune ? Elle est brune, cheveux courts, coupe un peu carrés. Enfin, ouais, je vois le jour. Les goudruits, quoi. Exactement. Ah là là. Bon, et alors, Béné et Josée sont partis. Alors, d'après Béné, ils sont partis voir la sœur de Béné. Aurélie. Oui, c'est ça, Aurélie. D'accord. Bon, bah, en tout cas, sinon, changeons de sujet. Ça va, heureusement, ça s'est arrangé pour Marie. Bah oui, on a été, enfin, ils ont été formidables, les garçons. Bah oui, on a été, les garçons ont été formidables. Parce que, forcément, les filles, euh... Et bah, ils sont nuls, quoi, c'est ça. Mais dans... Et on n'a pas fait grand-chose, on l'a juste regardé et... Et puis voilà. Ah, c'est vrai. Voilà. Bon, et alors, je lui dis, alors, il rentre quand ? J'aimerais bien le voir, moi aussi. Il nous manque. Eh bah, écoute, oui, il est parti, il y a dix semaines. Donc, normalement, tu vas le revoir une grande gâteau, normalement. Mais il y a quelques jours, ici, deux, trois jours, ils seront en France. Ah bah, génial, j'ai hâte de le voir, en tout cas. Ah, bah oui. Aurélie, ça va ? Ah, Béné ! Ah, Béné ! Ça va ? C'est une josée. Salut, ma poule, ça va ? Tu vas bien ? Eh bah, écoute, ça va. On a vécu quelques petites mésaventures, mais... Ça va. Ça va, bon, bah, je suis trop contente, alors. Ah, je suis contente de vous voir. Ça fait plaisir, ça, c'est longtemps. C'est vrai ? Ça, c'est à peine trois semaines. Bah, ouais, mais j'avais plus de nouvelles de toi, Béné. Oui, on a eu quelques petits... soucis, on va dire. Ah, ouais, quel genre ? On a réussi à libérer la copine de Nicolas. Ah, ouais. Hum, hum. Euh... On a... Enfin, en gros, on a eu plein de petits trucs que je ne sais même plus, en fait. Ah, d'accord. Et alors, tu sais où, son coma ? Bah, toujours pareil, hein. Il n'est pas sorti du coma ? Non, j'espère qu'il va vite sortir, d'ailleurs, parce que, pauvre Anthony... Bah, tu m'étonnes, José, le fils d'Alexia, Anthony, là ? Tu m'étonnes qu'il n'est pas bien, hein. Hum ? Ouais. Alors, c'est la vie. Qu'est-ce qu'on y peut ? Eh bah, rien, justement. Eh bien, c'est bien ça, problème. Ah, ah, ah. Eh oui, alors. Bon, la vie revient. Je ne voulais pas te baisser tout à l'heure. C'était une blague. Je ne voulais pas te vexer. C'était pour rire. Lali, je t'aime, moi. Je t'aime plus que tout, Lali, s'il te plaît. Reviens, je t'en supplie. Pardon. Réponds-moi, s'il te plaît. Rappelle-moi. S'il te plaît, Lali. C'est vrai ? C'était pour rire ? Lali ? Tu m'en veux toujours ? Non, ne t'inquiète pas. C'est oublié. Moi aussi, je t'aime. Pardon, Lali. Pardon. C'est vrai. Je t'aime, Lali. Ce n'est pas grave. T'es calme, mais tu n'es plus de marée. Mais non, oui. C'était pour rire. C'est la première et dernière vie de putron, là. Ok ? Ça, je ne peux pas te le promettre, mais je l'espère. Je t'aime, Lali. Moi aussi, je t'aime. Je t'aime. Je t'aime tellement. Voilà. Il est comme ça depuis deux mois. Mais c'est horrible, mais c'est horrible, mais comment tu fais ça, Antoine ? Mais qu'est-ce qu'il s'est passé ? Je ne sais pas. Je n'étais pas au courant. Apparemment, il a eu un acte, sinon on voit de juré. Il est tombé dans le coma après ça. Mais le pauvre Théo, enfin ! Ah oui, je ne te fais pas dire le pauvre Théo. Oh, c'est horrible ! Ça va aller, mon amour. Mais oui, ça va aller, mais... Putain, je comprends que tu sois dans un état pareil, Antoine. Ça se rend vite, il nous entend, mais il ne peut pas répondre. C'est horrible. Théo, c'est pas possible, mais c'est horrible. Il faut vite qu'il se sorte de là. Ah, excusez-moi, je reviens, j'ai un appel. Oui, vas-y, Christian. Ah, Théo, c'est horrible. Ouais, Nico. Moi, je suis à l'hôpital, là. En fait, je ne sais pas si c'est au courant, mais Théo est dans le coma depuis deux mois. Il faut que tu me voies. Ok, j'arrive. Où ça ? Où ça ? Ok, je ferai bien famille, Anthony, et j'arrive. Nico m'a appelé, il veut me voir. Je peux vous laisser ? Oui, bien sûr, vas-y. C'est bon, là. Courage, je vais. Allez, Anthony, t'inquiète, ça va. Merci. Allez, je vais. Putain, c'est horrible. Eh ben, tu vois, Aya, je me dis que j'ai vraiment bien fait de partir quelques semaines. Et que... Ouais, ça t'a reboosté. Et ça va mieux. Ouais, je me dis que j'ai bien fait de partir. Et qu'aujourd'hui, ça va mieux. Je me jure que mes poils de la bête. Et puis, ben, ça va aller, quoi. Eh ben, oui. Moi, sinon, t'as jamais pensé à te trouver un mec, toi ? Eh là, on parlait de quoi, les jeunes ? Rien, rien. Il me racontait comment ça s'est passé, la Corse. Hein, Félix ? Oui, oui, la Corse. Ah, allez, alors, c'était bien. C'était super. Je vous ai déjà raconté, là, un peu, mais... Enfin, je vous ai raconté le plus gros. J'ai vécu des moments extraordinaires. Ça t'a fait du bien ? Ah oui, tu peux pas savoir comment. Mais vraiment. Bon, ben, tant mieux. Ben, alors, je suis content pour vous. Ah, ouais. Moi aussi. Je suis content pour toi, Félix. Tu repars demain en Corse, Félix ? Ah non, c'est bon. Oh là. Ah là, j'aime bien ton but, Félix. C'est parce que t'es ma sœur, c'est normal. Ah là, là. Eh oui. Salut, Nico. Salut, mon pote. Ça va ? Très bien, et toi ? Ouais, ça va. Enfin, à part que j'ai vécu quelques petites mésaventures, mais ça va. Ah, qu'est-ce qui vous est arrivé encore à votre bande, là ? Ben, ma copine s'est faite enlever. Non. Si. T'as une copine ? Oui. Et on l'a sauvée avec Julien et Alex et toute la bande. Ah non. Si. Non, attends. Ta copine s'est faite enlever ? Mais par qui ? Je sais pas, par un certain Trevis, Trevis Nelson. Tu le connais ? Mais évidemment, c'est un vrai... C'est un ami, enfin. Enfin, un ami, un vrai débit, plutôt. Quoi ? T'es un ami avec des kidnappeurs, toi ? Quoi ? Et je le savais pas. Il avait son pote, là, Black. Black. Ben oui. Je les connais, ces deux-là, enfin. C'est des amis à moi. Bon, même s'ils ont pas toujours été tout rose, tout bleu dans le passé. Mais c'est des amis, quoi. Ils ont fait des corny, mais... Ils ont un casier, c'est ça ? Non, pas du tout, aucun. Enfin, je sais pas. Oui, peut-être, mais... Des amis à moi. Ils voulaient faire l'amour à Marie. C'est pour ça qu'ils l'ont enlevé. Tu te rends compte, hein ? C'est horrible. Mais enfin, évidemment, c'est horrible. Tu crois quoi, toi ? C'est horrible, ton histoire. Ah ouais, c'est vraiment... Putain. Mais... Genre, vous ne l'avez pas très vite, quoi, c'est... Bon, là, c'est vrai qu'elle a enlevé des personnes qui l'a fait des commis dans le passé. Mais quand même, je pensais pas qu'il était capable de faire ça, même s'il l'a déjà fait. Quoi, il l'a déjà fait ? Mais oui. T'es pas au courant ? Ben non, je le connais à peine. Ah, Yem ! C'est bon. Ah, Yem, mais... Qu'est-ce qu'il y a ? Mon mec m'a quitté. Il m'a trompé, je l'ai quitté. J'ai découvert avec une autre merde. Quoi ? Mais non, ouais, c'est pas possible. Si. Et je vais me venger. Et tu t'es pas dit que c'était sa cousine. Mais il se faisait un câlin. Alors, un câlin, ça veut rien dire sans qu'il s'embrassait pas sur la bouche. Ouais, t'as peut-être raison, mais... C'est pas bon. J'ai appris que c'était un vrai salopard. Quoi, mais pourquoi ? Il a voulu me tuer. Quoi ? Je vais me venger. Rudy, t'es rentré. Bah, oui, salut. Ça va ? Bah, super, et toi ? Bon, alors, tes vacances, c'était comment ? Bah, c'était génial. Bah, tant mieux, je suis contente pour toi, alors. Bon, bah, alors, maintenant que t'es rentré, et bah, maintenant que je suis rentré, je vais pouvoir t'aider à t'occuper de tes chinois. Salut, Sandro. Oh, Julien, tu peux pas savoir ce qui m'arrive. Non, mais je crois que tu vas me le dire. Il y a deux meufs qui me courent après. En fait, il y a deux meufs qui veulent coucher avec moi. D'accord. Et toi, ça ne te dérange pas ? Bah, non, pourquoi ça me dérangerait ? Ah, mon amour, t'es là ? Bah, oui, mais, Peter, t'en fais une tête, hein, qu'est-ce qui se passe ? J'ai découvert quelque chose. Bah, quoi ? Bah, en fait, Chloé, ta sœur, et Jimmy, en fait, Jimmy, il veut un enfant d'elle, et elle veut pas. Et je crois qu'il... Et je crois qu'elle va se faire kidnapper. Est-ce aujourd'hui ? Ou bien demain ? Pour une vie ? On se prendra par la main On va fond sur le chemin On n'est jamais sûr de rien Et tourne la terre Autour des mystères Des mystères de l'amour Les félicitationsateurs